mesdames et messieurs bonsoir nous vous retrouvons ce soir pour une importante communication du gouvernement de la république démocratique du congo à la suite d'une réunion que le président de la république a tenu il ya quelques heures avec le comité multisectoriel de lutte contre la covip 19 élargie à la taxe force je m'en vais vous à faire donc le compte rendu il s'est tenu c'est lundi 14 février 2022 une réunion du comité multisectoriel de la riposte contre la covip 19 élargie à la taxe force présidentielle présidée par le président de la république chef de l'état félix antoine tchisekedi chilombo un seul point figuré à l'ordre du jour à savoir l'évaluation de la situation de la pandémie en covip 19 en république démocratique du congo suivant le rapport établi par le secrétariat technique ainsi que les échanges qui ont eu lieu lors de la dernière réunion du comité multisectoriel de la riposte contre la covip 19 présidé par le premier ministre chef du gouvernement considérant la vie de la taxe force ainsi que des autres services impliqués dans la riposte le gouvernement de la république informe la population congolaise des décisions suivantes 1 la levée immédiate du couvre-feu sur toute l'étendue du pays sauf pour le province sous état de siège la suppression de tests covid 19 à l'entrée du territoire national pour tous voyageurs complètement vaccinés 3 la suppression de tests covid 19 pour tous voyageurs complètement vaccinés à l'intérieur du pays pour le vol domestique donc cependant le gouvernement de la république attire l'attention sur le fait que la levée du couvre-feu ne signifie nullement la fin de la pandémie en république démocratique du congo surtout avec le risque de survénue d'inéventuel cinquième vague au regard de la saisonnalité observée après ces deux dernières années des luttes contre cette pandémie c'est ainsi que les gestes barrières ainsi que les autres mesures précédemment édictées restent de strictes applications il s'agit pour rappel un du port obligatoire et correct de masques dans tous les espaces publics notamment les lieux de travail les écoles les lieux de culte les commerces les banques les lieux des déroulements des activités sportives les universités les hôpitaux les transports publics les restaurants les établissements d'hébergement et tous les lieux tous les édifices publics etc il s'agit des masques sans ventilation fabriqués en tissu ou en matière jetable qui s'ajuste étroitement sur le visage couvre le nez la bouche et les montants destinés à empêcher la contamination par une proximité ou contact entre personnes les accessoires en tissu de type bandana écharpe ou foulard ne peuvent plus être assimilés à des alternatives aux masques de du renforcement des dispositifs de contrôle et des préventions à chaque entrée d'un édifice public important la prise de température de la température corporelle les lavages de mer à l'eau et au savon et où l'application des gels hydroalcooliques 3 le strict respect de la distanciation physique en tous lieux 4 dans les transports publics tous les passagers devront être assis avec l'exigence de porter les masques et de respecter les gestes barrières 5 à l'intérieur de marché public l'entrée est subordonnée à la prise de la température corporelle au lavage de mains à l'eau et au savon et au port obligatoire et correct du masque 6 les manifestations publiques réunions célébrations mariage réception après funérailles anniversaire rencontres sportifs concerts etc se déroulant dans un espace extérieur ou privé clos ne devront pas excéder plus de 50% de la capacité 7 les vies mortuaires dans les funérariums et ou à domicile sont strictement interdits les dépouilles mortelles seront directement conduites de la mort au lié d'une humation avec un nombre d'accompagnateurs n'excédant pas 50 personnes enfin comme il a été observé à travers le monde la vaccination réduit sensiblement l'impact de la pandémie c'est ainsi que le gouvernement recommande fortement à la population congolaise de se faire massivement vacciner voilà pour le contenu du compte rendu de la réunion tenu tout à l'heure sous la présidence de son excellence au félix antonne tsiseké d'ichidombo président de la république je voudrais donc me faire compléter par quelques commentaires par le docteur mouyembe qui dirige le secrétariat technique de riposte pour expliquer notamment que la levée de la mesure de couvre-feu ne signifie en rien la fin de l'épidémie et que toutes les autres mesures restent de strictes applications docteur vous avez la parole merci voilà à mon qualité de coordonnateur des activités de riposte contre la copie 19 je suis heureux ce soir de vous annoncer que la quatrième vague causée par le variant au micro est derrière nous et donc cela veut pas dire que la pandémie est terminée nous devons être vigilant et comme l'a dit notre ministre continue à observer les gestes barrières parce que nous ne savons pas la la convite ou le virus peut revenir et nous surprendre donc nous devons être vigilant vigilant et vigilant voilà c'est le message le plus important que nous pouvons vous faire donc ce jour ici à soyez donc au prudent et portez toujours n'est ce pas les masques parce que nous avons observé en fait que l'épidémie survient d'après notre expérience de deux ans entre les mois d'avril et juillet et donc après ce mois de février mars avril si nous n'avons pas des cas de covit nous pouvons espérer vivre donc tranquillement mais l'hypothèse est là il est possible donc que ce virus revienne et nous fasse encore des problèmes c'est pour cela que je vous demande d'être vraiment vigilant et de respecter donc les gestes barrières merci voilà merci beaucoup docteur pour ces mots qui viennent expliciter c'est pourquoi le gouvernement a décidé de la levée de ses décisions de couvre-feu nous allons passer la parole au commissaire provincial de la ville province de kinshasa silvano cassongo qui va rappeler en lingala cette fois ci pour une meilleure compréhension c'est que nous venons de dire tout à l'heure vous avez la parole monsieur monsieur le sens banakine qui nois et qui nois n'enge mon conseiller sa tournée va tout à l'heure et pas mon congé amour à commandant cipran va décider qu'il a appartient à une recouvre-feu et longues c'est que babaye de monna vous tchaoana la police non-sala moussala moussala pour la combattre la banque les séries qui sont malades et les maladies, les maladies ont continué. Faut-il que la présidente, ces policiers ont eu un peu de colandère. Ils ont dit que ceux qui ont eu un couvert, ont eu un bêbé, et ils ont eu un morgue, ils ont eu un cimetière. Ils ont eu un peu de temps, ils ont eu un peu de temps. Ceux qui ont eu un cagin, ils ont eu un peu de temps. Ils ont eu un peu de temps. Ils ont eu un cimetière. au moins en bas juin dans la salle, le moco, le bouloué, le bouché, le bouché, le bouché et le belé. Il y a le dos de ton bouché, il y a un minimum 50% un maximum plutôt 50% un maximum. En le bouloué, il y a 14. C'est-à-dire que le bouloué, il y a le bouloué. Il y a le bouloué, le bouloué de la terre, le bouloué, et en 10,5. Je me disais qu'il y a quatre ans pour une mise en sonore. 20 mères, policiers collègues. Ce qui est, je me disais qu'il y a des accords à l'école, il y a des bafs. Ils sont dans l'église. Bien sûr, le couvre-fait est longu, mais on ne sait pas faire ça. Ça, il y a des bafs qui sont dans les bafs. Ce qui est dérangé par vos voisins, il y a des bafs qui sont dans les bafs. Il y a des bafs qui sont dans l'église. Le couvre-fait est longu, mais il y a des masques qui sont dans les bafs. Il y a des masques qui sont dans les bafs. Il y a des bafs qui sont dans les bafs. Merci beaucoup. Voilà, merci.